Musique Bonjour. Bonjour. Roland, que faisons-nous avec l'oie aujourd'hui ? On va faire une oie en ragoût de pommes de terre. Pour combien de personnes ? Pour trois personnes. Alors Roland, pour ce ragoût, on prend une cuisse d'oie. De 600 grammes environ. Alors la cuisse, il faut la couper en trois. En trois. Donc le gras de cuisse, un beurre d'oeufs et le pilon. Alors là, on va la mettre au sel pendant 12 heures. Donc on va lui mettre un peu de gros sel dessus-dessous. 25 grammes de sel. De gros sel. Et ça, il faut le faire donc la veille. La veille. Et pourquoi on la sale comme ça ? Pour lui donner du goût, de la couleur et du goût. Et là, je vais ajouter quelques brindilles. Quelques aiguillettes de romarin. De romarin. Quelques tours du moulin. Un petit peu de poivre. On recouvre d'un fil. Et on laisse au réfrigérateur combien de temps ? 12 heures. Une fois que la cuisse a été entreposée 12 heures au réfrigérateur, on peut la cuire. Tout à fait. Mais avant de la cuire, il faut préchauffer le four. Donc on mettra le four à 120 degrés. À 120 degrés seulement. On retire le fil. Alors donc, ça fait une petite saumure. Petite saumure. On chauffe un peu la cocotte avant ? On chauffe un peu la cocotte. Et là, maintenant, on va donc la colorer sans matière grasse, parce qu'il y a suffisamment de matière grasse dans l'oie, dans la cocotte. Et bien sûr, on égoutte un petit peu les morceaux avant de les mettre de l'or. Les morceaux, là, on les fait simplement colorer. Colorer. Sur toutes les faces. Toutes les faces. Mais avec tout le romarin dessus. On n'enlève pas les petites aiguillettes. Parce que là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais ça va parfumer la viande. Les morceaux sont bien colorés. Et là, on va ajouter du poireau émincé. 200 grammes de poireaux. C'est-à-dire deux poireaux moyens. Deux poireaux moyens. On le fait suer avec ? On va le faire suer avec. Il ne faut pas le faire colorer ? Non, pas le colorer, juste suer. Donc, un peu doux. Un peu doux. Alors, on laisse suer le poireau deux à trois minutes. Oui. Et ensuite, on va mouiller avec du vin blanc. Du vin blanc sec, deux décilitres. On va déglacer tous les sucs. On est à ébullition. On va pouvoir couvrir et mettre au four. Voilà, donc on le met au four à 120 degrés. Pendant une heure et quart. Pendant la cuisson au four, on prend quatre pommes de terre, pêles de fontenay. On les pêle. On les coupe en rondelles qui font un bon centimètre d'épaisseur. On les lave bien dans l'eau et on les égoutte. Tout à fait. On sent la cocotte du four. Et là, on va incorporer les pommes de terre autour. Ensuite, on va ajouter deux petites gousses d'ail. Mais non pelées. Non pelées. Et on va rajouter quelques brindilles. Encore un petit peu de romarin. Encore un petit peu de romarin. Parce que c'est bon le romarin. On va étudier avec la pomme de terre. On va remettre un peu de poivre du moulin. Et là donc, je vais redonner une petite ébullition. On va pouvoir couvrir. Et on remet encore dans le four ? On remet encore dans le four une heure. Encore une heure ? Encore une heure. Donc après une heure de cuisson ? C'est cuit. Et on peut servir aussitôt ? Et on peut servir et on va le servir dans la cocotte. Une véritable gourmandise. Roland, on peut dire que c'est une oie tombée dans les pommes. A se pamer à la dégustation. Au revoir. Et bon appétit bien sûr. Sous-titrage ST' 501